... Maintenant, c'est avec grand plaisir que nous accueillons Madame Magali Plovy, députée écolo et présidente du Parlement de Bruxelles. Alors, Madame Plovy s'est beaucoup intéressée à la jeunesse, à la transition, et c'est avec plaisir qu'elle a décidé de venir nous parler. Aujourd'hui, je vous cède la parole. Merci. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je pense. Très bien. Alors, c'est Magali avec un I et pas avec un E, mais tout le monde fait l'erreur, donc c'est normal. J'essaie qu'un jour, ça puisse m'arriver de ne plus avoir cette faute. Donc, si vous voulez m'écrire, ça ne fonctionnera pas. Évidemment, si vous mettez un E, ça ne passera pas. Alors, je suis en effet députée depuis 2017. Avant, j'ai travaillé au service de lutte contre la pauvreté, et bien avant encore au cabinet de la ministre Évelyne Utrebrouk sur les matières sociales et santé. Donc, ça fait vraiment de nombreuses années que je m'intéresse à ces questions. Et c'est vrai qu'ici, les jeunes en errance, c'est un petit peu un croisement de nombreuses choses. Je reviendrai. En 2017, j'étais députée, et le Forum de lutte contre la pauvreté, qui est devenu le Forum de lutte contre les inégalités, est venu me voir en disant qu'il y avait un phénomène qu'il découvrait, qui était de plus en plus important, et qui était des jeunes qui avaient passé entre les mailles du filet, et que ça devenait de plus en plus tôt. C'est-à-dire qu'on avait des jeunes de 10, 12 ans qui se retrouvaient dans la rue, et que ce phénomène s'amplifiait. Et donc, c'est vrai que ça m'a fortement marquée, et qu'à la suite de ça, au moment où il y a eu les élections et l'entrée dans la majorité, on a travaillé sur les accords de majorité, et on a intégré cet élément dans les accords de majorité, tant de la COCOF que de la COCOM, donc au niveau de la région bruxelloise, pour faire simple, au niveau institutionnel. Je deviens présidente du Parlement, non pas de Bruxelles, de la région bruxelloise, mais bien du Parlement francophone bruxelloise, qui est une partie au niveau Bruxelles. Et je travaille avec le Forum de lutte contre la pauvreté sur un jeudi de l'hémicycle. Alors c'est quoi les jeudis de l'hémicycle ? C'est plus ou moins une fois par mois. On rencontre des associations ou des citoyens qui viennent avec une problématique qui est peu connue pour nous attirer l'attention au niveau du Parlement. Et on fait un suivi, à la suite de ce moment, on fait un suivi parlementaire. Et donc, il y a eu un jeudi de l'hémicycle avec des jeunes en errance, qui sont venus expliquer leur vécu. C'est vraiment des témoignages. Petite parenthèse, j'ai vu que la précédente intervenante parlait de la paire et danse, mais on a fait aussi un jeudi d'hémicycle sur la paire et danse. Et nous travaillons maintenant à des recommandations à ce sujet-là. Donc vous voyez que les deux sujets se croisent aussi. Pour revenir sur ce jeudi de l'hémicycle, comme c'était principalement des témoignages qui étaient très marquants, on estimait qu'il fallait creuser cette question avec des professionnels. Donc on a fait pendant de nombreux mois des auditions en période Covid. Donc ce n'était pas tout à fait lié au Covid, ça précédait le Covid, mais pendant de nombreux mois, on avait des auditions de juges, de CPAS, de structures qui étaient en contact avec ces jeunes. On a revu ces jeunes aussi pour recreuser en fait les problématiques et ce qui s'était passé pour qu'à un moment donné, ils se retrouvent dans la rue. Et nous avons émis une quarantaine de recommandations que je vais parcourir parce que je pense qu'il y a des liens évidents qui peuvent être faits avec votre travail. Le premier élément, c'est d'objectiver le phénomène. Alors ça, depuis ces recommandations, je fais le tour de nombreuses associations qui travaillent dans le domaine et c'est récurrent de dire qu'en fait, on n'a pas d'objectivation du phénomène, c'est-à-dire de qui est concerné. Donc c'est vrai qu'il y a toutes des structures très différentes qui ont un type de public différent et donc c'est ça qu'on doit mieux comprendre, qui est touché et aussi le nombre. Il y a 15 jours, j'allais voir une structure à Kuckelberg. Il disait qu'en fait, il y avait différentes associations qui les contactaient pour leur transmettre peut-être des personnes ou de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec un certain nombre de personnes qui suivent. et il nous disait, telle association nous parle de 100 jeunes et telle autre, encore de 100 autres jeunes. Et comme ça, à un moment donné, on se rend compte qu'en fait, ça gonfle mais qu'on n'a vraiment pas d'idée concrète du nombre de personnes concernées. Donc je pense qu'une des priorités, c'est de comprendre le nombre mais aussi de qui sont concernés. On a mis aussi en exergue le fait qu'il fallait partir de leurs besoins spécifiques. Comme je vous le disais, il y a 15 jours, j'étais à Kuckelberg et là, on était plutôt avec des personnes d'origine étrangère, qui sont nées en Belgique ou pas, mais d'origine étrangère ou des Roms. Hier soir, j'étais dans une autre structure à Excel où là, c'était plutôt des LGBTQIA+, qui étaient en rupture avec la famille. Donc c'est vraiment des logiques différentes. Ça reste que ce sont des jeunes qui sont en rupture, qui se retrouvent à un moment donné dans la rue, mais il y a des grandes différences quand même entre les réalités des uns et des autres. Sur ceux de Kuckelberg, par exemple, il y avait une présence très importante d'illettrisme et donc leur travail est avant tout de travailler sur l'alphabétisation, sur des cours, et des activités artistiques pour retravailler la santé mentale, parce qu'à chaque fois, je pose la question de la santé mentale, mais aussi du réaccrochage par rapport à nos règles de société. Ceux, justement, de Kuckelberg, qui nous disaient qu'en fait, les horaires sont difficiles à respecter, qu'il y a... Venir régulièrement est difficile. Donc, voilà, hier, ce que j'ai vu était totalement différent. Donc, je pense vraiment qu'il faut bien se rendre compte de ces besoins spécifiques. Alors, nous avons dit qu'il fallait soutenir structurellement l'innovation sociale et la diversité des approches et des modèles, mais évidemment liés à cette diversité de réalité et de besoins. Nous avons émis différentes recommandations relatives aux interactions entre les différents acteurs impliqués dans les enjeux des jeunes en errance. Et nous avons pointé d'abord la volonté de renforcer les synergies entre les institutions publiques impliquées dans l'accueil, l'accompagnement, l'hébergement, l'aide sociale, pour justement réduire les délais de prise en charge et de faciliter les transitions des services. C'est vrai que le titre de votre colloque parle de transition, mais ces transitions, en fait, entre différents services est problématique et on voit que c'est à ces moments-là que parfois, justement, les jeunes vont passer entre les mains de filet et se retrouver dans la rue. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment retravailler ces moments de transition. À nouveau, hier, j'essaye de vous donner des choses très concrètes aussi de ce que moi je vois parce que je pense que c'est important que je puisse transmettre ça. C'est une structure qui était à partir de 18 ans. Ils avaient un jeune qui avait 18 ans dans un mois et ils ne pouvaient pas le prendre en charge. Il était en rupture familiale. Il n'avait pas de lieu le soir même où il allait pouvoir dormir. Et ils ont donc passé la journée à essayer de trouver une place pour ce jeune. Il n'y avait plus de place dans les centres traditionnels, on va dire. Et donc, ils ont trouvé une solution auprès d'un privé pour les quelques jours afin qu'il puisse arriver à la majorité et qu'il puisse, à l'heure après, s'occuper de lui. Donc ça, c'est vraiment ces moments-là qui sont assez importants et où on trouve du coup, c'est ces moments-là où on peut se retrouver dans la rue parce que la transition ne se passe pas bien entre les services. Alors, ce ne sont pas les services qui sont évidemment en tort. C'est parce que les législations sont parfois trop strictes qui fait qu'eux sont dans un carcan et qu'ils ne peuvent pas s'en sortir de ce carcan. Et donc, c'était vraiment ça. Quand il parle d'innovation sociale aussi, c'est de voir un petit peu comment à un moment donné on peut créer un petit peu du lest, un peu de mou, pour travailler parfois à la marge pour éviter que ces jeunes justement tombent dans l'errance. Favoriser la concertation et les collaborations entre les différents acteurs, que ce soit public ou associatif. Il y a aussi un certain nombre de recommandations en matière d'accueil et d'accompagnement des jeunes en errance. Alors, j'ai pris spécifiquement d'abord une attention spécifique aux phases de transition. C'est ce que je vous expliquais au niveau de l'âge, au niveau de la scolarité, de la vie professionnelle, des institutions. Et je vous lis alors exactement comment on l'a écrit. C'est souvent synonyme de cassure, rupture, de plus grande fragilité et d'inversion des logiques d'aide qui contribuent à la désaffiliation sociale. Travailler sur les partenariats et travailler en réseau au-delà du passage d'un jeune d'une institution à une autre. Donc, c'est vrai que certaines associations disaient mais ce qu'il faudrait c'est de pouvoir poursuivre notre travail même s'il passe vers une autre institution pour pouvoir faire ce suivi. Parfois, les jeunes disaient dans leurs témoignages que revenir dans différentes associations parce que dès qu'il y a un changement d'âge par exemple ou de situation, ils passent dans d'autres associations ou d'autres structures ils doivent recommencer tout depuis le début à réexpliquer leur témoignage réexpliquer leur vécu et c'est chaque fois aussi de la souffrance et puis peut-être aussi à un moment donné une lassitude à toujours redire les mêmes choses. Travailler sur une vision évidemment holistique l'inconditionnalité de l'accueil qui est fondamental pour ces jeunes qui peuvent tomber en errance ou qui sont en errance l'autonomisation du jeune mais systématiquement ce qui est revenu c'est faites attention pas de culpabilisation mais vraiment plutôt travailler sur la mise en confiance avoir un cadre administratif souple mais ça c'est ce que je vous disais dans le carcan dans lequel les administrations ou les structures se trouvent et ont parfois du mal à pouvoir du coup accepter un jeune quelques jours avant la majorité par exemple voilà donc cette souplesse il faut pouvoir y travailler je pense dans les dans les législations mener une réflexion relative à la mise en oeuvre d'un dispositif de désignation d'un référent unique pour chaque jeune en errance qui l'accompagnerait sur l'ensemble de son parcours donc ça ça permet justement de pouvoir faire des liens de ne pas devoir faire en sorte que le jeune se répète à chaque fois mais aussi de pouvoir voir avec le jeune en fonction de ses réalités parce qu'une réalité de 10 ans n'est pas la même que celle à 14 ans ou à 16 ans ou peut-être il y aura des passages d'addiction et donc à chaque fois ce référent pourrait examiner les besoins du jeune dans son évolution dans son parcours de vie et donc je pense que ce référent serait assez intéressant à mettre en place après c'est pas facile justement sur la manière dont on pourrait concrétiser cette recommandation alors soutenir la concrétisation et c'est le cas aujourd'hui de la mise en place de Macadam je ne sais pas si vous connaissez Macadam c'est une ASBL qui s'est créée maintenant il y a 6 mois je pense et on va d'ailleurs le Parlement pour la poursuite justement de son travail va aller sur place pour voir un petit peu comment les choses se passent mais donc là ils ont un accueil justement aussi spécifique pour ces jeunes en errance et je pense que c'est vraiment important que ce genre de structure puisse se créer se développer et je pense que dans ce cadre de structure il faut des liens évidemment avec le monde de la santé mentale pour qu'ils puissent avoir cette réflexion soit pour les travailleurs parce que ça aussi beaucoup de travailleurs me disaient que parfois ils étaient un peu perdus sur ce qu'ils pouvaient faire comment ils pouvaient amener une réflexion sur la santé mentale comment parfois ils disaient qu'ils avaient pris des décisions sans se rendre compte de l'état psychique dans lequel la personne se trouvait et du coup il y avait eu parfois certaines difficultés par la suite et qu'il avait fallu récupérer un peu les choses donc hier on m'a donné un exemple d'un jeune qui avait été mis dans un appartement qui a détruit complètement l'appartement et ils ne s'attendaient pas du tout à ce que ce jeune fasse ça et donc ils disaient eux-mêmes à quel point ils avaient besoin de plus de liens avec les structures de santé mentale et aussi d'un travail de médiation parfois avec les familles parce que là où parfois on a l'impression qu'il y a une rupture on peut reconstruire à certains moments aussi mais par alors un travail spécifique que eux ce n'était pas dans leur mission ils ne sont pas financés pour ça ils n'ont pas le personnel pour ça donc là aussi c'est des évolutions qu'on peut faire j'en suis je suis sur l'amélioration de la formation de la sensibilisation des professionnels amenés à travailler avec les jeunes en errance donc tant la formation initiale que la formation continue étendre la définition des jeunes en errance aux jeunes jusqu'à 25 ans j'ai vu que vous vous aviez mis 16-25 c'est ça 26 enfin 23 pardon 23 et donc c'est vrai qu'en fait les couperets sont compliqués donc il y a le couperet de 18 ans puis on s'est rendu compte dans l'aide à la jeunesse que ce couperet était compliqué donc on a pensé à l'étendre et c'est vrai qu'ici la réflexion c'est vraiment de pouvoir et je le lis afin qu'il puisse y avoir une trajectoire de 15 à 25 ans dans laquelle d'autres acteurs peuvent intervenir dans ce cas les acteurs de l'insertion socio-professionnelle pourraient aussi intervenir donc là c'est important cette transition puis il y a un certain nombre de recommandations en matière de logement évidemment je pense que l'état le plus difficile c'est quand il se retrouve dans la rue il est difficile de pouvoir faire un travail que ce soit d'alphabétisation de santé mentale mais autre de réaccrochage quand on vit dans la rue donc c'est évidemment la première logique c'est de trouver un logement alors il y a différentes structures je vous les cite mais donc il y a Away Home il y a évidemment tout le travail d'Oasing First qui se développe sur Bruxelles et qui est vraiment important alors il y a aussi des recommandations sur les lieux de vie non familiaux qui est renforcer la prévention des affiliations sociales des jeunes dans tous leurs lieux de vie notamment via une information une sensibilisation une formation des professionnels et des institutions et ça vraiment ça m'a marquée dans l'institution que j'ai été voir il y a 15 jours c'est qu'en fait cette désaffiliation elle n'arrive pas à 14-15 ans elle est là très très tôt c'est des jeunes qui ont toujours été en décrochage scolaire depuis la primaire et donc là je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur comment travailler en amont voilà moi je me demandais si c'est vraiment l'état des premières réflexions mais est-ce que éventuellement une école sous un autre format qui serait plus adaptée et qui éviterait ce décrochage si tôt si jeune en fait et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des jeunes dans nos rues en décrochage en désaffiliation sans logement à partir de 10-11 ans voilà c'est incroyable de se retrouver dans cette situation là donc travailler contre l'illettrisme contre la fracture numérique évidemment quand on n'a pas de logement c'est compliqué de travailler sur tout ça il y a dans les témoignages qu'on a eu des jeunes qui sont venus au parlement on se rendait compte qu'il y avait aussi une réalité comment dire un entourage familial qui était extrêmement violent où il y avait eu des violences familiales auxquelles soit ils étaient victimes soit avaient été témoins beaucoup aussi d'addictions mais donc ça c'est des jeunes qui sont venus chez nous au parlement dans mes rencontres je vois qu'il y a parfois aussi d'autres réalités que ces violences intrafamiliales ou ces problèmes d'addictions des parents qui font qu'à un moment donné le jeune pour se protéger en fait c'est ça doit quitter le milieu familial et se retrouve dès lors dans un autre milieu extrêmement violent qui est celui de la rue ce que j'ai vu hier par exemple sur les gbtqa plus c'est c'est moins ça c'est plus une incompréhension de la famille de l'évolution du jeune oui du jeune par rapport à son orientation sexuelle ou par rapport à sa volonté de transgenre et donc là il y a la rupture et il y a le départ donc on voit à quel point il faut faire attention aux différences aux différentes réalités et donc c'est vrai qu'on a fait une attention particulière pour les jeunes lgbtqa plus qu'il semblerait puisqu'on a besoin de plus de chiffres qu'ils seraient surreprésentés parmi les jeunes en errance et donc là c'est vrai que travailler sur l'information la sensibilisation travailler sur les besoins spécifiques est important on a aussi des recommandations sur les MENA et des recommandations liées à la crise Covid puisque je viens de voir je ne savais pas si j'allais plus le développer mais on a quatre recommandations à ce niveau là où en fait elle vient de le fait que comme l'école était fermée mais d'autres lieux aussi importants pour les jeunes des lieux de sport d'activité ça a été une coupure très importante et qui ont peut-être aussi participé pour certains à cette déconnexion et à un moment donné peut-être à une certaine errance mais donc je pense que je dois terminer là c'est ça j'avoue bien alors je veux peut-être juste le dernier message nous on continue vraiment à travailler sur ces questions là à partir de la COCOF la COCOF n'a pas tous les leviers toutes les compétences pour le faire donc les députés qui ont travaillé sur ces questions là étaient vraiment très on se sentait très concernés et donc souhaitent poursuivre ce travail dans d'autres parlements que ce soit au Sénat à la Chambre ou à la Communauté française et voilà je pense qu'il faut vraiment qu'on poursuive pour comprendre le phénomène et vraiment beaucoup mieux développer une réponse sociétale pour ces jeunes et comme je le disais tout à l'heure de manière holistique et donc la santé mentale a un vrai rôle à jouer donc voilà je suis très contente d'avoir ce que ce colloque puisse s'interroger sur ces questions là on est à votre disposition et je vous remercie encore pour votre écoute Merci beaucoup Madame Plovy pour vraiment ce questionnement important on est vraiment tous soulagés de voir qu'il y a vraiment tout un travail colossal qui est fait pour ces jeunes parce que certes il y a la santé mentale mais il faut prendre tout le contexte autour du jeune et donc merci encore merci beaucoup merci beaucoup – Sous-titrage FR 2021